C'est parfait, il nous reste à peu près deux heures et demie ensemble pour essayer de définir ce que c'est le design et l'éco-conception. Non, je plaisante. Pas plus de deux heures trois quarts. Merci à tous d'être là et puis merci pour votre énergie aussi pendant l'intervention de Cédric juste avant. C'est très interactif et donc merci de votre motivation. Je suis très content en tout cas de vous rencontrer aujourd'hui. Moi, je suis designer de formation, designer industriel. Je suis aussi enseignant à l'école supérieure de design de Troyes et en ce moment, je suis géographiquement proche de vous, là aujourd'hui et là maintenant en particulier. Mais sinon, je suis artiste résident dans un laboratoire de recherche juste en face du Crunch Lab à Belfort, dans le département Charpak qui s'intéresse à l'hydrogène, qui développe des recherches autour de l'hydrogène. Puis moi, je viens en tant qu'artiste résident pour essayer de réfléchir sur des questions systémiques autour de l'hydrogène et imaginer comment ça peut s'intégrer au sein de communautés qui produiraient par exemple leur propre énergie. Et j'essaie d'imaginer tout ça, de faire des petits scénarios autour de ça. Donc c'est assez connecté avec le sujet prospectif que j'essaie de vous présenter aujourd'hui. Alors, je n'aurais pas une définition aussi construite que Cédric sur l'éco-conception parce qu'en l'éco-design, il faut déjà définir design, ce qui n'est pas forcément ultra clair, tant les pratiques sont variées. Donc je commençais par simplement une citation d'Edzio Manzini en 1991 qui parle justement d'une pratique de design qui est liée très fortement avec les démarches environnementales au sens large. Et il dit ceci, il dit passer d'une culture du fer en l'absence de limite à une culture du fer dans un monde limité appelle un changement profond qui implique l'ensemble des acteurs du système de conception, production, consommation. C'est exactement ce que Cédric présentait dans les démarches fondamentales de l'éco-conception. C'est qu'on va devoir tenir compte de tout le cycle de vie dans la conception d'un produit, penser à son usage et comment il peut être rempli avec l'impact le plus réduit possible sur l'environnement. Mais ça pose aussi des questions plus larges. On en discutait juste en aparté à l'instant, d'éco-conception avancée, c'est-à-dire comment on fait pour qu'on soit sûr qu'il y a vraiment un besoin, qu'on soit sûr que le besoin a été formulé par des utilisateurs, que ça ne soit pas un besoin qu'on projette sur eux. Comment on fait pour que ça se passe et ça se mette en place bien auprès de personnes, sachant qu'on n'a pas les mêmes ressources à disposition, je ne sais pas, rien qu'en solaire, du côté de Lille ou du côté d'Aix-en-Provence. Et donc, il se pose plein de questions de comment ça va marcher à différentes échelles, y compris à l'échelle d'un territoire en particulier. Je vais vous parler un peu de ce mix entre éco-design et design prospectif, ces deux notions. L'éco-design, vous l'aurez compris, c'est une notion qui intègre les questions d'éco-conception, mais qui se pose des questions systémiques et qui se pose des questions aussi culturelles. Typiquement, si vous avez fait un petit peu d'éco-conception, ou si vous avez bien suivi la conférence à l'instant, on évoque la question d'unité fonctionnelle. Donc, pour bien mesurer un produit, il faut qu'on se dise, il remplit une fonction donnée. Je vous défie de faire ça pour une œuvre d'art, je vous défie de faire ça pour une pièce unique, je vous défie de faire ça pour une lampe d'ambiance. C'est quoi l'intensité lumineuse pour que ça soit agréable, mais sans qu'on définisse particulièrement si c'est pour une qualité de lecture, de travail, pour un éclairage d'une surface précise. Dans la conception de lampe d'ambiance en design, la question ne se pose pas. Et donc, comment on fait pour quand même avoir une démarche environnementale autour de tout ça ? De l'autre côté, il y a le design prospectif qui peut être, à mon sens, une connexion assez intéressante et aujourd'hui aussi pour vos démarches et pendant ce crunch time, pour essayer de renforcer la durabilité de votre projet dans le temps, son avenir et comment il se mettrait en place par la suite. Je pense que c'est peut-être la clé de l'ouverture de vos présentations futures demain. Donc, je voulais un petit peu parler de cet élément-là. Le design prospectif, pour faire bref, c'est comment on construit des scénarios, qui soient cohérents dans un futur donné qu'on se permet d'imaginer et de développer. Et forcément, quand on essaie de planifier quelque chose, on a tout un tas d'inattendus qui peuvent se produire. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de développer un scénario précisément, de se raconter un scénario qui est cohérent par rapport à ce qu'on sait de la technologie aujourd'hui, des fonctionnements de notre société, de l'économie, de la politique, et de se dire, si on fait un petit focus là-dessus, comment on pourrait faire marcher, par exemple, je ne sais pas, l'évolution des mobilités électriques de demain. Par exemple, il y a un designer qui dit quelque chose d'assez intéressant sur le sujet, il s'appelle Victor Papanek. Il écrit un livre en 70 qui s'appelle « Design pour un monde réel » et où il critique vraiment violemment tout ce qui se fait en design, qui l'apparente à du styling, de dire « on fait des beaux objets ». Si on ne travaille que l'esthétique des beaux objets et qu'on rehausse, on prend cet exemple-là, les ailerons chromés des voitures aux Etats-Unis de 5 cm par an pour qu'ils aient toujours la sensation de devoir en racheter plus, on est dans de l'ingénierie de la consommation. Lui, il a un positionnement très critique par rapport à ça. Il dit « à côté de ça, il y a des gens dans le tiers-monde qui ont d'autres soucis et ça serait peut-être bien de travailler pour eux ». Donc voilà, ça c'est des questions d'éthique. Évidemment, ça dépasse la notion vraiment purement technique de l'évaluation de l'objet. Dans le design prospectif, ce qu'il nous dit aussi, c'est que finalement, les véhicules électriques, on en prenait l'exemple tout à l'heure, il y en avait 45 000 en circulation en 58 au Royaume-Uni qui étaient fabriqués par les Postes et qui étaient à la disponibilité des postes, des facteurs et des livreurs. Et en fait, c'est des technos qui nous paraissent émergentes aujourd'hui mais parce que culturellement, elles n'étaient pas prêtes, pas mûres, elles ne sont pas arrivées au moment où ils l'imaginaient et peut-être parce qu'aussi, on a manqué d'imagination pour convaincre à ce moment-là. Donc le design prospectif, c'est aussi un enjeu de l'imaginaire. Donc pour vous présenter tout ça, je vais passer juste par quelques exemples. On peut prendre un exemple justement autour des matières. On peut effectivement essayer de diminuer un impact par des matières. Choisir des matières biosourcées, on en parlait. Biosourcées et recyclées, c'est encore mieux. Moi, en ce moment, je suis en développement pour produire de l'éclairage, d'ambiance. Donc je me pose toutes ces questions d'unités fonctionnelles justement. Et avec un partenaire qui s'appelle Matériaux Parisien. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer des restes des industries agroalimentaires et des restaurants en région parisienne. ils vont les sécher. Ça peut être des drèches de brasserie, ça peut être du mar de café, ça peut être des copeaux de bois. Et ensuite, ils vont les thermocompresser sans liant et sans ajout de colle ou d'éléments pouvant dégager des COV à ce moment-là. Et ils arrivent à avoir des matières solides qu'il faut maintenant caractériser. Donc il faut leur donner une durabilité, il faut leur donner un classement feu. Ils sont dans cette phase normative en ce moment-là. Mais l'idée, en tout cas, c'est de se dire comment on fait pour que cette matière-là qui est totalement, potentiellement biodégradable, ils sont en train de faire les tests, mais qui va complètement se biodégrader et se composter home compost, comment on fait pour créer des objets avec qui soient le plus responsables possible ? On voudrait faire une lampe comme ça, comme vous la voyez à droite, en se disant je la fais en plastique injecté, je pourrais réduire clairement le nombre de pièces parce que je pourrais mouler ma pièce, créer mes zones d'assemblage pour mon domino, pour aller fixer ma douille d'ampoule et puis ça serait très vite fait, en fait, on aurait déjà très peu de matière. Là, c'est tout le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est être sûr qu'au moment de sa fin de vie, au moment du démontage de la lampe, on arrive à séparer tous ces composants et que ceux qui se compostent se compostent vraiment et que les autres, la partie ampoule, la partie douille céramique, la partie domino qui est à la fois métallique et plastique puissent être traitées séparément. Donc là, voilà, séparation des matières pour essayer de leur donner un bon axe. Mais vous voyez bien que si on prend juste l'axe objet, en fait, on ne se pose pas la question de qui va le distribuer. Donc un éditeur, par exemple, qui le vendrait à, je ne sais pas, de l'hôtellerie, comment il argumente ça ? Est-ce qu'il arrive à convaincre ses clients d'acheter cette matière-là sur sa durabilité ? Il y a des questions de le rendre peut-être désirable, de travailler l'imaginaire qui est autour de cette matière pour la rendre valorisable et souhaitable pour un public. Je prends un autre exemple, une coque de téléphone, c'est un sujet. Moi, j'avais un client, j'étais salarié dans une période de ma carrière où le client vient pour dire je veux éco-concevoir une coque de téléphone. Ça pose plein de questions sur la sélection du plastique, est-ce qu'on va sur un TPA, un PLA, un TPU biosourcé, est-ce qu'on ajoute des matières biosourcées à l'intérieur, des copeaux de liège ? Il se posait plein de questions. Une des pratiques du design, c'est de re-questionner le brief. Une première phase de mon travail, c'était de lui dire la fonction et l'usage que vous donnez à votre coque de téléphone, c'est d'augmenter la durée de vie de votre téléphone. C'est comment vous faites pour le protéger de la rayure et des chocs. Est-ce que la coque de téléphone est la seule solution pour protéger un téléphone de la rayure et des chocs ? Non, vous avez aussi des chaussettes tricotées, en laine. Ce n'est pas esthétique, mais peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et si ça devient acceptable, on a une bonne alternative à l'injection plastique. Par exemple, on l'avait orienté aussi vers des feutres moulés, vers du cuir de champignons moulés, c'est ce que vous voyez en bas, vers des différents composites avec aussi des résines biosourcées. Et puis là, à ce moment-là, il fallait faire vraiment le calcul du pour et du contre entre les solutions. L'idée, c'est de réouvrir. Et pour réouvrir, il faut aussi essayer de nourrir le partenaire et le client d'un imaginaire autour de ça et dire que oui, actuellement, peut-être que le côté silo nous dit on va aller vers une coque de téléphone et on va concurrencer un marché sur une coque de téléphone. Mais votre entreprise, si ça se trouve, va pouvoir devenir leader de matières gainées en cuir de champignon, faire des coques de protection de téléphone, mais avec ce même savoir-faire, faire aussi des protections des housses d'ordinateur. Et là, tout de suite, on change le business model d'une entreprise. Et donc, c'est aller vers ce côté stratégique, essayer de les conseiller pour aller vers ces choses-là qui a un apport aussi, à mon sens, du design et de la prospective. Un exemple de projet avec un de vos collègues qui était stagiaire dans la même entreprise et qui m'a accompagné dans le développement de ce projet-là, c'était un projet pour Weber Saint-Gobain, qui travaille sur des façades. C'était un projet d'impression 3D de façade. L'objectif environnemental assumé de ce projet, c'était de travailler sur l'isolation thermique par l'extérieur, donc faire des panneaux muraux qui nous permettent d'isoler des bâtiments dehors. Et il disait, en fait, est-ce qu'on arrive à faire des panneaux muraux imprimés en 3D ? Donc, il y a plein de développements techniques, donc je vous passe les détails. Mais à un moment, on s'est posé la question, OK, on a deux solutions pour l'imprimante. En gros, celle que vous connaissez où va y avoir une sorte de fil continu, mais ce fil continu, quand c'est du mortier, en fait, ça se présente de deux manières. Soit ça se présente sous la forme d'une seringue, comme les imprimantes argile, si vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Soit ça se présente sous la forme de gros mélangeurs qui mélangent un flux de matière continu avec un apport d'eau et un apport de mortier d'un côté. Pour dimensionner ça, si on se dit qu'on part sur la seringue, la seringue a une capacité limitée. Elle a d'autres avantages, mais elle a une capacité limitée. Ça veut dire qu'il faut qu'on dimensionne les panneaux. Quelle taille ils vont faire ? Comment les opérateurs vont les manipuler ? Comment on les installe sur place ? Est-ce qu'on combine ça avec d'autres machines ? Tout ça, c'était des questions qui n'étaient pas posées par le projet de développement technique lui-même. Et donc, en tant que designer, moi, mon travail, ça a été plutôt de documenter le reste, de dire, OK, vers quelle esthétique on veut aller, vers quel format de panneau, qui est-ce qui va les installer et qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de ça comme process complémentaire. Et donc, ça avait potentiellement, la vocation de ce travail-là, c'était de trouver des alternatives et puis de bien orienter les choix techniques de la machine en fonction d'un scénario futur qui était celui de qu'est-ce que ça va devenir après et qui va s'en servir, qui va le commercialiser en fait. Et donc, on est parti assez loin parce qu'au départ, l'objectif, c'était de se fixer sur du bâtiment et puis finalement, on était pratiquement sur de la brique autonome et autoportée dans les propositions. Et ça, ça pouvait changer vraiment le développement de la machine. Quitte à en faire une, autant en faire une qu'il soit capable de faire ça parce que dans 5-10 ans, peut-être, que les entreprises seraient amenées à le demander, que les architectes seraient amenées à le demander. Autre projet pour Veolia, en 2017, chaque année, Veolia fait une conférence de presse annuelle pour parler de ses technos et puis, en fait, elle a demandé à des designers, trois designers dont moi-même, de réfléchir à leur projet pilote. Donc, ils ont plein de technos dans les placards qu'ils sont en train de développer mais légalement, ce n'est pas encore obligatoire, donc ils ont du mal à le vendre ou encore, ils n'ont pas les accréditations pour l'instant, c'est encore émergent et donc, on s'est demandé avec eux qu'est-ce qui se passerait dans la ville et pour les habitants si tous ces projets voyaient le jour. Donc, le travail de designers c'était d'imaginer un ensemble cohérent à différents endroits de la ville, donc on a été un peu subjectif là-dedans mais on a dit le cœur de ville, les périphéries et puis carrément, je ne sais pas, les pavillons en zone périurbaine et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que ça change en termes de service. Donc là, par exemple, notre travail c'était de travailler avec un photographe, d'aller chercher aussi une agence qui était spécialisée dans l'intégration de bâtiments 3D dans des photos et puis de dire tout ça, ça n'existait pas, si vous voulez, on peut faire des espèces de petits highlights avec la souris mais là, il y avait une usine de retraitement, on se dit en fait, un des moyens de baisser l'impact environnemental des déchets c'est déjà soit de diminuer leur poids parce que c'est au transport que se passe une grosse partie de l'impact soit de limiter le transport en fait et donc si on limite le transport ça veut dire qu'il faut des usines plus proches c'est pas forcément un problème c'est juste qu'elles doivent être plus petites et qu'elles doivent être intégrées à la ville donc à l'urbanisme donc il faut accueillir un public peut-être qu'elle dispense des services associés cette usine elle va peut-être quand même continuer à brûler des déchets mais elle va pouvoir aussi participer à un réseau de chaleur et donc il dispenserait quoi comme service donc on a imaginé une piscine municipale associée que le bac de tri ça soit un bac de tri augmenté on conçoit un nouveau produit les personnes emmènent directement leurs déchets au bac de tri mais en échange ils ont une récompense entre guillemets puisqu'ils ont accès à d'autres services pourquoi pas du conseil pourquoi pas de la réparation pourquoi pas tout un tas de choses donc c'est imaginer des scénarios cohérents autour de ça donc là dans l'image il y a cette centrale il y a des nouvelles fontaines à eau recyclé il y a des purificateurs d'air et il y a pas mal de typologies de serres que vous retrouvez sur les toits qui bénéficient des réseaux de chaleur de la ville et qui permettent aussi d'avoir une alimentation plus proche de la ville parce qu'à titre d'exemple Paris a une autonomie alimentaire de trois jours en cas de pénurie d'essence donc ça veut dire qu'on a des en fait la nourriture est basée sur des ressources fossiles au quotidien chez nous en France et donc il faut trouver aussi des manières de produire peut-être plus localement et donc l'alternative de ça au gros centre-ville où il y a des contraintes architecturales très fortes et bien c'est peut-être la zone périurbaine où là il y a d'autres mélanges on invente des espèces de mâts photovoltaïques qui n'existent pas pour le moment mais où est-ce qu'on les implanterait sur quel terrain on invente encore d'autres usines de déchets et puis on essaie de matérialiser ces réseaux et puis de dire finalement c'est peut-être pas quelque chose de si sale et peut-être qu'on peut le mettre en valeur aussi en ville et ça devient un élément urbain et puis on fait ces grandes fermes hydroponiques verticales pourquoi verticales ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain disponible donc on imagine qu'elles vont pousser aussi vers le haut et donc il faut prévoir des solutions techniques qui s'adaptent à ça donc toutes ces questions de béliers hydrauliques de colonnes d'eau du coup ça oriente aussi potentiellement des développements techniques donc vous voyez si on doit connecter les deux c'est que d'un côté l'éco-design il va permettre de prévoir une forme de durabilité d'un produit et d'essayer d'aller vers ça et le design prospectif il va nous servir à penser le système et à essayer de modéliser des scénarios de résilience où tout ça ça s'intègre de manière cohérente dans une vision de la société c'est une vision ça touche aux politiques c'est pas forcément partisan mais c'est de dire moi j'imagine comme ça il faudra mettre des gens autour de la table qui vont se parler ça veut dire des maires ou des représentants d'une commune ça veut dire des citoyens ça veut dire des industriels des fabricants des producteurs d'énergie et qu'en fait pour répondre à des problèmes environnementaux qui sont aussi globaux il faut réussir à discuter avec autant de personnes et être assez transversal dans nos approches la réponse en fait le mix en fait de ces deux approches d'éco-design et de prospectif c'est de dire d'abord comment mieux produire et puis surtout quoi produire demain donc c'est exactement la question tout à l'heure qu'on posait avec Cédric c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça comment on peut qualifier le besoin est-ce qu'il est vraiment nécessaire je vous montre juste deux autres exemples un projet qui a vu le jour en 2013 porté en l'occurrence par un artiste et designer qui s'appelle Philippe Ross lui il n'était pas sionné de champignons donc il a commencé à en faire des sculptures et puis il a commencé à en faire des objets et puis il s'est dit mais commercialement il y a peut-être quelque chose à faire cette année il a levé ou l'an dernier il a levé 128 millions de dollars pour construire une usine en Californie non en Carolinie du Nord pardon pour produire du cuir de champignons de manière industrielle ce cuir de champignons vous le voyez là il a plusieurs avantages déjà on n'a pas besoin d'élever un animal pour le faire le cuir du bovin je ne sais pas ça doit être 2% de sa masse même pas donc ça veut dire aussi qu'il y a une perte d'énergie énorme à la production si on le regarde sous cet angle là même si on le récupère effectivement par de la viande par d'autres services rendus etc et puis il dit on peut le faire pousser au format qu'on veut donc peut-être qu'on peut changer complètement la dimension future de nos sacs à main parce qu'on n'aura pas de limite de taille ça c'est juste la limite du bac dans lequel on le fait pousser donc tout ça ça ouvre des perspectives aussi mais ça veut dire qu'il faut l'accepter et donc là ce qu'il prend lui par exemple c'est de dire on va d'abord parler à l'industrie textile de luxe parce que pour l'instant c'est un peu cher à produire et on va essayer de le faire rentrer aussi dans les mentalités qu'un cuir ça peut être aussi ce type de biotextile tanné à base de cellulose c'est de la cellulose et un petit peu de kératine produite par le champignon il y a un autre projet il y a un autre projet de Samuel Tomati un designer français et qui lui a développé son projet assez longuement pendant 4-5 ans il a développé ça il le poursuit toujours maintenant et il a remporté une résidence qui s'appelle la bourse Agora pour le design et qui permet de financer des projets de recherche comme ça surtout en ce moment dans des démarches environnementales il exposait le fruit de son travail au pavillon de l'Arsenal à Paris et je vous encourage à aller voir les expos qui s'y passent en ce moment ou en tout cas de jeter un oeil il y en a une en ce moment sur l'énergie qui est super intéressante qui s'appelle l'énergie légère Samuel Tomati lui travaille sur les algues et il dit en fait on prend par exemple la pollution liée aux algues vertes sur le littoral français issue principalement de la montée des nitrates dans les cours d'eau issue principalement de l'élevage porcin et donc ce problème environnemental il peut aussi être une source de matière il peut aussi potentiellement être une source d'énergie donc lui il regarde les deux à la fois du compostage par exemple mais ça c'est déjà développé en partie et puis aussi toutes les manières de les transformer il le fait pour les algues vertes il le fait aussi pour les sargasses et en fait il développe une sorte de recherche protéiforme sur comment je le transforme donc il va avoir des industriels et il dit ok est-ce que je le terme aux formes ok est-ce que je sais pas je le mixe je l'hydrolyse et puis je le transforme en gelée avant de le refaire sécher j'ai des sortes de cuir d'algues est-ce que je le mélange sous la forme d'un composite pour réaliser des briques qui vont me servir à de la construction et qui vont me permettre de me passer de liants qui eux-mêmes consomment énormément d'énergie pour les ciments par exemple et donc en fait ce qu'il est en train de faire en tant que designer c'est de participer à la structuration d'une nouvelle filière et c'est là où il y a encore une démarche prospective c'est que bien sûr on se dit on pourrait tous en faire quelque chose lui sa finalité c'est pas d'en faire un bougeoir c'est de se dire comment industriellement on va pouvoir lui donner le plus de fonctions possibles parce qu'il a une connaissance des procédés et parce qu'il peut faire le lien entre des métiers techniques et puis en même temps des usages et en même temps des fabricants et des distributeurs qui pourraient toucher le grand public c'est une super question c'est une super question en fait il y a deux angles à regarder à ça en ce moment ça peut être la résolution d'un problème dans le sens où on peut utiliser des algues parce qu'on a des dérives agroalimentaires qui font qu'elles existent et qu'il faut leur trouver une utilité mais c'est pas pour ça que le gisement va se tarir alors soit on est pessimiste et on se dit il ne se tarira pas parce que pour l'instant l'évolution légale réglementaire va passer vite on peut se dire aussi que exactement comme on parlait d'agro-ressources tout à l'heure l'algue peut devenir une agro-ressource et qu'on peut la cultiver sciemment sélectionner des algues qui elles ont des bonnes propriétés mécaniques par exemple et ensuite pérenniser une filière par un nouveau métier c'est possible mais c'est de la spéculation c'est exactement ce que fait le design c'est de se dire ok et cette filière là elle ferait quelle taille ça serait quoi le métier ça serait quel bateau ça serait dans quelle zone du littoral où est-ce qu'on accepterait de cultiver des algues pas à l'endroit où on cultive des huîtres parce que ça ferait compétition donc c'est peut-être aussi d'autres bassins d'emploi qui se créent ça met en place plein de dynamiques qu'on essaye de comprendre donc quand vous voyez ces dynamiques là moi la citation qui me parle c'est celle d'Andrea Branzi qui est architecte théoricien et aussi designer et qui dit le designer est un inventeur de scénarios et stratégies avant tout ainsi le projet doit s'exercer sur les territoires de l'imaginaire créer de nouveaux récits de nouvelles fictions qui viendront augmenter l'épaisseur du réel donc voilà on n'est pas juste dans le problème solving on est aussi dans le problème defining de dire est-ce que ça c'est identifié avoir un regard critique là-dessus et proposer des alternatives je pense qu'à travers vos projets il y a forcément ça qui va rentrer en ligne de compte il y a des urgences il y a des projets éminents il y a des briefs clients qui demandent des résolutions très ciblées et en même temps il y a aussi en jeu le devenir de l'entreprise à moyen terme à long terme et peut-être que vos réponses aujourd'hui elles sont autant des ressources pour là maintenant tout de suite que pour des perspectives filières et des développements d'emploi peut-être par la suite donc c'est très connecté avec le secteur économique c'est pas en opposition mais c'est de dire en fait prenez l'habitude de questionner le brief et de dire qu'est-ce qu'on voudrait et qu'est-ce qu'on veut dans peut-être 5, 10 ans 15 ans, 20 ans c'est peut-être un poil plus loin à développer maintenant ou peut-être pas du tout et peut-être qu'on va découvrir quelque chose en le faisant qui va être voilà un bénéfice immédiat donc voilà un petit peu la boucle en fait de ce que ferait le design enfin de ce que fait le design l'éco-design et en même temps l'autre penchant du design qui est le design des futurs en tout cas le design prospectif on va dire que l'éco-design déjà il s'intéresse aux objets durables c'est la synthèse après donc l'éco-design s'intéresse aux objets durables on peut se dire assez indépendamment les uns des autres quand on commence à se dire cet objet là en combinaison avec celui-ci et si par exemple on ne le vend pas un particulier mais on le vend en tant que service sous la forme d'économie de la fonctionnalité par exemple là on les a mis en réseau c'est mon petit deuxième volet voilà il y a une réflexion autour du service on est déjà à une échelle un petit peu élargie peut-être que c'est une autre entreprise un autre modèle économique ensuite on peut se dire aussi il y a des synergies entre entreprises donc ça peut être de l'écologie industrielle ou justement les déchets des uns font les ressources des autres ça peut être un partage qui est aussi un partage de connaissances ça peut être un partage d'outillage là on est sur des formes de systèmes résilients donc on essaye de concevoir ça et puis à partir de tous ces scénarios et puis de signaux qu'on a du futur qui peuvent venir de la pop culture qui peuvent venir de n'importe où et bien on essaye aussi de se raconter autre chose et de voir si c'est tangible si c'est faisable et ça c'est plutôt dans le domaine de l'imaginaire souhaitable et je vous invite tous à faire cette gymnastique de pensée qui peut être très arbitraire au départ de dire ça y est je vais imaginer que je sais pas demain on aura tous des overboards qu'est-ce que ça implique comment on le met en place tout de suite en fait ça soulève des questions super intéressantes de développement et je rebouclerai avec Papanek Papanek disait bon au vu de ce que je sens là au vu qu'il y a déjà des véhicules électriques en 58 je pense qu'au tournant des années 2000 on va avoir une explosion des mobilités électriques avec des appareils individuels qui fonctionnent à batterie et qui sont de la mobilité douce il avait aucune idée que ça deviendrait des trottinettes mais il avait déjà imaginé que potentiellement ça serait des trottinettes et ça permet de préparer tout un tas de futurs et de développer aussi les technologies et les projets dans cette direction là je vous remercie vous avez des questions ? ouais ? et bien j'ai pas de bonne réponse et heureusement parce que ça veut dire qu'il y a un métier qui doit le développer et se battre contre les préjugés c'est justement un travail d'imaginaire c'est de dire comment je fais c'est quoi les leviers que j'ai à ma disposition pour que ça ça soit accepté dans les usages il y a des contraintes par rapport à ça par exemple il y a des contraintes d'habitude culturellement de statut social de technologie qui font qu'on va pas vers du cuir de champignon quand on va choisir ses chaussures et pour l'instant c'est pas assez mûr techniquement enfin c'est pas assez diffusé par contre on peut déjà faire plein de choses la finition du cuir comment on fait pour qu'il sorte de cette teinte brunâtre et à moitié lisse et qu'on puisse en faire autre chose il y a plein de traitements surface possibles il y a du moulage il y a des finitions avec des technologies qui existent déjà donc ma réponse ça serait de recouper en fait des savoir-faire et des métiers qui sont déjà là de montrer qu'ils peuvent travailler avec ces matières-ci et de montrer qu'en fait elles sont viables et d'en faire la démonstration et pour ça des fois c'est des projets un peu pilotes ou un peu manifestes de dire bah vous voyez c'est faisable et petit à petit on avance j'imagine je spécule un peu mais si c'est ça ouais c'est une bonne question ça va dépendre des projets en fait là dans l'expérience que j'en ai mais encore une fois elle est limitée elle est biaisée mais l'éco-designer il va pas être consulté de la même manière par une entreprise que quand elle vient voir des spécialistes de l'éco-conception c'est à dire qu'elle a pas les mêmes attentes vis-à-vis de lui le design est entré historiquement par la porte du lien entre artisanat et industrie pour faire des objets du quotidien et petit à petit a migré vers d'autres types de prestations qui sont plutôt des prestations de services et de conseils donc je dirais maintenant que en fait quand des entreprises sollicitent des designers sur des questions comme ça c'est plutôt des gros groupes en général qui se posent des questions d'avenir qui ont les moyens de se poser ces questions-là qui sont pas dans l'urgence quotidienne non plus et qui se disent comment je fais pour que mon entreprise se pérennise dans plus longtemps donc ils viennent là les designers ils viennent très en amont ils sensibilisent les équipes ils les aident à se projeter à ce que toute l'équipe ait à peu près la même vision et qu'ensuite on puisse se préparer et organiser tout le travail en fait vers des démarches durables donc c'est plutôt très en amont mais ça veut pas dire que les designers sont pas complètement coupés de la technique et souvent dans leur parcours ils passent toujours par une case atelier ou une case faisabilité qui leur permet de faire un peu le pont mais c'est vrai qu'ils sont moins sur les technos directement est-ce que ça vous donne des idées pour la fin de votre crunch time peut-être à la v2 quoi la v2 la v3 dans 15 ans de votre concept alors moi personnellement dans les projets que j'ai réalisé en ce moment pas trop pas encore mais il y a des entreprises qui se orientent vraiment vers ça et qui accompagnent des groupes c'est des activités qui se font de manière pluridisciplinaire je pense par exemple à Possible Futur à Design Friction à je sais pas même les 5-5 qui font de l'accompagnement comme ça Atelier Universel enfin il y en a pas mal qui travaillent plutôt avec soit les RH soit les services enfin dans des services mixtes RH marketing technologie ingénierie et puis commerciaux en général parce que ça touche un peu un petit peu à tous les volets quoi et du coup il faut préparer tout le monde en même temps et que les gens se parlent merci merci